C'est le pacte que nous voulons construire avec le gouvernement dans le droit fil de ce pacte de croissance, de compétitivité et d'emploi. Comment valoriser le potentiel Lorrain ? Comment le faire autour d'éléments porteurs qui vont prendre des marchés, créer de la valeur, fort de l'emploi et donner une identité internationale à Lorraine ? C'est autour du concept de valeur européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés. Et dans ces champs-là, qui sont des champs de l'économie concurrentielle décarbonée du XXIe siècle, nous avons des points forts, de très gros potentiels, dominants au plan national et international. Donc c'est ce qu'il faut valoriser. C'est-à-dire qu'il faut coordonner, il faut amener les gens à travailler ensemble, autour de projets collaboratifs. C'est ce que nous portons avec le Conseil économique et social dans la commande que le Premier ministre a adressée au préfet de région. Proposez-moi des actions qui vont permettre à la Lorraine de valoriser leur potentiel, le savoir-faire et servir les intérêts des citoyens lorrains, c'est-à-dire créer de l'emploi. Parce que c'est ça la question. Créer de l'emploi pour que les gens vivent mieux au quotidien. Nous participons à ce travail et nous le faisons autour de ce qui nous paraît être les éléments les plus forts, les plus porteurs pour justement créer des emplois en Lorraine. C'est un acte qui dit que le Conseil régional est prêt à accompagner la puissance publique qui porte ce projet de réindustrialisation. C'est la moindre des choses que nous participions à notre propre redressement. Ça supposera que de notre côté, nous soyons très vigilants sur la gestion de la dépense, c'est-à-dire qu'il y aura des économies qui devront être réalisées ailleurs. Mais c'est un acte qui dit au gouvernement, si vous venez, nous, on est là et on peut vous accompagner, mais faites vous-même aussi les efforts conséquents. Le pacte mettra en mouvement l'ensemble des Lorrains, les entreprises de Lorraine, les institutions, les citoyens même. Le redressement Lorrain que nous proposons autour de cette thématique des matériaux, de l'énergie et des procédés, c'est quelque chose qui doit appeler aussi l'engagement des entreprises, l'engagement des territoires. Donc la Lorraine, elle a à prendre en charge son propre avenir. Il ne s'agit pas d'obtenir des actes de solidarité, c'est des actes de construction qu'il faut mettre en œuvre. Et je pense que chacun répondra pour sa part et au niveau de sa responsabilité à faire que la Lorraine demain soit mieux qu'aujourd'hui. Donc ça intéresse chaque Lorrain et chaque entreprise, chaque institution, chaque collectivité.